Vous me disiez que c'est la fin des poneyes de Rome depuis quelques années, l'utilisation de la cravache aussi a évolué. Vous testez beaucoup de choses aussi pour la bientraitance des équidés. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ? Merci. C'est ça en effet, les courses de poneys, c'est un lien entre les sports équestres et les courses. On s'adresse à des enfants et en effet, il m'a semblé important de me rapprocher de la Fédération française d'équitation depuis 2017 et de France Gallo pour structurer les choses et pour profiter des bonnes pratiques de la FFE et puis évidemment des courses aux épiques. Voilà, les courses qui étaient développées beaucoup dans l'Ouest il y a depuis une soixantaine d'années, je dirais, pas périclité mais il y en avait de moins en moins. Voilà, depuis qu'on s'est rapproché de la Fédération française d'équitation, c'est plus de 300 courses par an, plus de 400 cavaliers différents, plus de 500 poneys différents, plus d'une cinquantaine de poneys club. Donc voilà, nous sommes sur la bonne voie. Mais surtout l'important, c'est que nous essayons de faire acquérir les bonnes pratiques aux jeunes. Alors en particulier dès le départ en 2017, on a supprimé complètement la cravache, ça a fait un peu grincer des dents, tout le monde pensait que ça allait être compliqué, en particulier dans les crosses, et en fait ça se passe très bien et ça a incité les uns et les autres à mieux dresser leurs poneys et leurs cavaliers. Voilà, on a développé les stages, et ça c'est vraiment quelque chose que la FFE nous a appris à mieux faire. Voilà, donc maintenant la cravache, c'est quelque chose qui fait partie du passé pour nous, pour les courses de poneys. Donc on n'organise pas de courses sur les poneys de Rome, qui sont à mon sens assez accidentogènes, et nous allons exclusivement sur les hypodromes ou sur les centres d'entraînement. Et en effet le nombre de chutes a drastiquement baissé. En 2024, en accord et sur une demande de France Gallo, on a supprimé les œillères australiennes et les œillères normales à l'occasion des courses de poneys qui se déroulaient sur les hypodromes de France Gallo, les règnes au premium, Longchamps, Chantilly, Deauville, Saint-Cloud. Et ça, pareil, ça a fait un petit peu grincer des dents, et finalement ça se passe très bien, et probablement que dans le futur on va également supprimer ces œillères à l'occasion de toutes les réunions officielles, et puis j'espère progressivement sur les réunions qu'on appelle point-to-point, c'est-à-dire les réunions hors réunion épique officielle. Avec Godolphine, on a organisé en 2022 et encore en 2024 un concours des poneys les bio-présentés à l'occasion des championnats de France qui se tiennent à Deauville. Ce concours a beaucoup de succès, et ça permet aux cavaliers d'apprendre à prendre soin de leurs poneys. Donc ça c'est une très bonne initiative. On peut voir que la qualité et l'état physique des poneys de ces dernières années est en constante amélioration. Il y a autre chose qu'on a appris aussi de la FFE, c'est à soigner l'image qu'on a dans nos courses, et en particulier ne pas publier de photos ou de vidéos de poneys qui couchent les oreilles. Alors ça c'est un peu compliqué, parce que nos petits poneys quand ils sont à la lutte, en général ils ont tous les oreilles en arrière, mais bon, on essaie de sélectionner les photos, de ne pas avoir de poneys qui ont la bouche grande ouverte avec des cavaliers qui sont un peu accrochés à la bouche. Tout ça, on en sourit un petit peu au départ, mais finalement ça nous oblige un peu à nous remettre en question. Voilà, c'est important. France Gallo a aussi effectué quelques contrôles anti-dopage, parce que si déjà les enfants apprennent que pour gagner des courses, il ne faut pas avoir de poneys dopés, c'est quand même mieux pour le futur, de leur apprendre tout de suite les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a organisé depuis l'année dernière un championnat international, la Fégentry Junior, avec, on est cinq pays, et ça permet de voir ce qui se passe dans les autres pays. Les pays scandinaves en particulier, sur le sujet du bien-être animal, sont je pense un petit peu en avance sur nous. Voilà, déjà ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de cravages, qu'ils soignent un petit peu l'image de leurs courses, donc c'est important de partager ça avec eux. Voilà, et puis on continue à structurer la discipline des courses de poneys avec la France Gallo, la Fédération nationale des courses épiques, la FFE, et ça permet l'émergence de nouveaux intervenants, intervenants, en particulier depuis cette année, Christophe Soumillon, qui fait beaucoup de bien, qui a créé une académie. Il tire la discipline encore vers le haut, tout en permettant à un nombre toujours plus important de cavaliers de découvrir la discipline. Mais quand je dis tirer vers le haut, ça ne veut pas dire qu'il s'adresse à une élite, ça veut dire qu'il essaye d'emmener le plus grand nombre, il essaie de demander au plus grand nombre de progresser. Et voilà, en plus, il est très pointilleux. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais ses poneys sont toujours très beaux, très bien préparés. Et voilà, il est caballier aussi. Donc ça, c'est important. Et le club des Gentleman Riders et des Caballières nous a également rejoint cette année et il lance un challenge. les clubs au galop avec des épreuves chevaux. C'est toujours sous l'égide de la Fédération française d'équitation. Et des chevaux de sel ou des chevaux de réforme. Et on voit que ces chevaux de réforme qui ont été sortis complètement des courses, qui ne sont pas alimentés de la même manière, qui ont appris à travailler différemment, etc. Et quand on les ramène sur un hippodrome, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, ces chevaux sont très calmes. Ils sont montés avec des sels anglaises, des cavaliers qui chaussent un peu longs. Et ça se passe très bien. Les chevaux ont l'air de prendre plaisir à ça. Et les cavaliers découvrent les courses hippiques. Et voilà, ce sont, à mon avis, de bons échanges et de bonnes expériences. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je veux. Super, merci. Merci beaucoup. C'est un mini-laboratoire. Alors, c'est Courses de Poney. Et c'est un bon exemple aussi de passerelle entre la FFE et les courses hippiques. C'est très intéressant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?